Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à débloquer la variante ajatrice gratuitement sur Modern Warfare Warzone. Alors pour la débloquer, vous allez devoir réaliser un easter egg. Pour réaliser cet easter egg, vous allez devoir vous rendre à Dantam dans une sorte de musée. Alors dans ce musée, vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi et taper le code 2179. Quand vous aurez entré le code, vous allez être enfermé pendant un laps de temps dans cette sorte de musée. Bien entendu, quand vous êtes enfermé à l'intérieur, personne ne peut rentrer ni en sortir. Par contre, à ce moment-là, vous avez un compte à rebours qui est lancé. Le compte à rebours, vous ne le voyez pas, mais c'est plus ou moins 3 voire 4 minutes maximum. Et en fait, pendant ces 3-4 minutes, vous allez devoir résoudre une énigme. Alors derrière vous, là où vous avez rentré le code, il y a un ordinateur. Vous allez devoir appuyer sur cet ordinateur. Cet ordinateur va vous montrer des images, genre une forêt, une sacoche, un cimetière, une arche, des médailles, etc. Ces petits morceaux d'images correspondent à des morceaux des tableaux qui sont autour de vous dans la pièce. Ce que vous devez faire, c'est trouver le morceau d'image qui correspond au tableau. Et là, en dessous du tableau, il y aura un chiffre romain. Ce chiffre romain, vous devez le noter. Vous devez le retenir, donc ce que je vous conseille, c'est de le noter. Alors quand vous avez réussi à avoir les 4 chiffres qui correspondent aux 4 images, là vous allez devoir faire un calcul. Et ce calcul, ben en fait, en réalité, c'est très simple. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Alors déjà, premièrement, c'est que le temps que vous avez, c'est 4 minutes, mais c'est très très court. Parce qu'il faut vraiment être assez rapide. Donc ce que moi, je vous conseille, c'est d'être 3. Après, vous pouvez le faire à 2. On a failli le faire à 2. Mais à 3, c'est toujours un peu mieux. Alors ce que nous, on a fait, c'est que moi, j'ai appuyé sur carré pour démarrer l'ordinateur. Audrey qui est à côté de moi, elle me disait par exemple, Forêt, moins 1, X, sacoche, plus 3, X, cimetière, moins 1, X, arche, moins 2. En fait, elle me disait exactement ce qu'elle voyait. Et moi, je notais exactement ce qu'elle me disait. Donc le code, ça donne ça, comme je vous le marque dans la vidéo. Après, moi, je suis resté devant le PC. Et moi, j'ai noté sur un bloc-notes ce que je devais noter. Et eux, dès qu'ils trouvaient par exemple le morceau d'image de la forêt, et bien ils me disaient Forêt 3, sacoche 1, cimetière 8 et arche 5. Donc moi, j'ai noté à côté de Forêt 3, sacoche 1, etc. Et ensuite, j'ai fait le calcul. Donc 3, moins 1, égale 2. 1, plus 3, égale 4. 8, moins 1, égale 7. Et 5, moins 2, égale 3. C'est possible que le PC ne vous donne pas genre arche, moins 2. C'est possible que arche, vous n'avez aucun chiffre. Donc si maintenant arche, c'est le numéro 5, vous ne faites pas 5, plus 1, moins 2, parce que vous n'avez pas de moins ou de plus. Donc ça fait tout simplement 5. Et je pense que le PC peut vous donner deux morceaux d'image qui correspondent à un seul tableau. Donc voilà, quand j'ai additionné tous les chiffres, ça me donne le code 2473. Ce que je dois faire maintenant, c'est noter le haut du code sur l'ordinateur. Donc le haut du 2, le haut du 4, le haut du 7 et le haut du 3. Et ensuite, je dois noter le bas du 2, le bas du 4, le bas du 7 et le bas du 3. Pour que ça fasse 2473. Quand vous avez noté le bon code, il va afficher des mots en vert. Ça veut dire que vous avez validé l'étape. Si vous avez mis trop de temps, vous allez mourir. Mais après, vous pouvez tout simplement retourner dans la sorte de musée et réessayer autant de fois que vous le voulez. Donc je vous conseille bien sûr de le faire en pillage. Alors quand vous avez validé l'énigme sur le PC, vous avez le message en vert. Et à ce moment-là, vous allez devoir vous rentrer dans le métro qui se trouve à l'aéroport. Dans ce métro-là, vous avez une pièce avec un ordinateur, un tableau de bord. Vous allez appuyer sur la touche action près de ce tableau de bord. Et là, quelques secondes plus tard, vous aurez un tram qui va arriver. Et dans ce tram, il sera marqué Maintenance. Vous rentrez tous les trois dans ce tram. Et vous allez être dirigé vers une station qui est inatteignable par l'ennemi. Donc vous êtes safe. Vous pouvez fouiller à votre aise. Donc vous pouvez vous stuffer un maximum. Franchement, il y a énormément, énormément de stuff. Il y a même un bonus de spécialiste. Donc ça vous donne tous les avantages. Donc je suppose que vous avez tous les avantages des spécialistes. Je ne sais pas trop vraiment à quoi ça sert. Vous avez un mastodonte. Et en fait, vous avez aussi une variante. Donc cette variante, c'est justement celle que vous allez débloquer quand vous l'aurez récupérée tout simplement sur la table. Donc comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Et pour retourner à la surface, il va falloir aller dans l'autre pièce où il n'y a pas la variante. Il y aura un tableau de bord. Et là, vous allez devoir appuyer sur Action pour programmer la destination du tram. Et là, vous n'avez plus qu'à rentrer dans le tram pour continuer votre partie. Donc voilà, à la fin de la partie, vous aurez débloqué votre variante agitatrice. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moment, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance